bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ou audio du mag des coureurs aujourd'hui je suis avec laurent producteur de miel mais pas que et suite au dossier gros dossier miel que nous avons dans le mag des coureurs on va aujourd'hui s'intéresser au miel et surtout comment bien choisir son miel bonjour laurent bonjour alors peux-tu te présenter rapidement au lecteur du mag des coureurs alors moi je m'appelle laurent campbell je suis situé en haute normandie entre rouen et dieppe à la base ultra trailer j'ai commencé à faire du sport il ya la naissance de mon fils il ya 10 ans en commençant par de la route des cross puis des 5 10 kilomètres et je me suis vite orienté sur le plus tôt le côté nature en pratiquant le trail et maintenant l'utra trail voilà qui est vraiment discipline que j'adore puisque je suis un amoureux de la nature et et voilà c'est un bon moyen de joindre l'utile agréable en sort en pratiquant ce sport j'ai j'ai 50 ans donc voilà ça veut dire qu'on peut faire du sport à tout âge chacun à son niveau et surtout ça apprend à bien se connaître et il faut y aller progressivement et ça fait bien d'accord très très bon conseil qu'il faut souvent répéter et donc on va attaquer parce que tu as une compétence à des compétences particulières notamment tes producteurs de miel et donc oui mais suite au dossier que j'ai monté dans le mag des coureurs j'ai quelques questions à te poser notamment la première parce qu'il ya beaucoup de pièges je pense à éviter quelles sont les différentes façons de produire un miel alors moi nous on a une particularité ici c'est qu'effectivement je suis producteur de miel c'est une autre de mes passions liées à la nature aujourd'hui on a une quinzaine de ruches ici j'ai eu une formation par un maître apiculteur une petite formation en accéléré qui travaillait en traditionnel donc pour répondre à ta question je remarque il y a je dirais deux catégories d'apiculteurs il y a ceux qui sont là pour produire et faire un petit peu de la récolte intensive en utilisant notamment des procédés chimiques des traitements sur les abeilles puisque nos abeilles sont assez sensibles malheureusement à la pollution et moi j'ai plutôt été formé à l'apiculture traditionnelle c'est à dire que je n'utilise j'ai une particularité sur mon ruché il y a deux particularités c'est que mon ruché est participatif c'est à dire qu'il est complètement financé par des particuliers des donateurs privés ça c'est une chose et surtout je n'utilise aucun traitement sur mes ruches mise à part des huiles essentielles et c'est donc complètement que par les plantes et ce qui m'a permis d'avoir notamment une labellisation bio depuis un an sur mon miel d'été voilà quand tu dis quand tu parles de d'huiles essentielles c'est à dire c'est de l'essentiel que tu tu projettes ça c'est ça oui tout à fait en fait on utilise on utilise en fait un procédé tout simple on pulvérise un petit peu un mélange de quelques huiles essentielles naturelles à faible dosage sur nos abeilles donc sur le haut de sur le haut de la ruche et c'est un procédé simple les abeilles dans la ruche se frottent les unes aux autres et donc c'est comme ça qu'elles se transmettent ce petit mélange d'huiles essentielles et ça permet notamment de les traiter pour un notamment pour un acarien qu'on appelle le varrois qui est un petit prédateur de l'abeille qui atrophie l'abeille notamment qui lui ronge les ailes etc donc c'est assez terrible pour la colonie et donc grâce à ce procédé là on arrive à éliminer complètement le varrois et d'une manière complètement naturelle alors une ruche voilà une ruche ça coûte ça coûte grosso modo alors entre la entre la entre la ruche en bois et puis la colonie qu'on met dedans alors la colonie c'est la reine avec ses milliers d'abeilles avec ça coûte faut compter grosso modo 400 500 euros pour une colonie plus une plus une ruche complète voilà un petit investissement par rapport à ce qu'on peut récolter avec le miel ah oui oui tout à fait parce qu'en fait alors suivant les régions encore une fois parce que dans le sud il ya pas un moment un peu plus de production par chez nous en normandie nous on a un climat qui est assez humide donc c'est un peu plus compliqué notamment de d'avoir une production qui soit qui soit constante chaque année mais sur une ruche on peut espérer avoir entre on va dire entre 10 et 25 kg pour les pour les pour les très bons rendements en fait et une année ne fait pas l'autre on pouvait très bien avoir sur une ruche une année 20 kg l'année d'après n'avoir que 7 kg ou 10 kg ça c'est c'est la nature qui dicte sa loi d'accord ok d'accord donc on continue un petit peu quels sont les bienfaits pour les sportifs grosso modo de du miel alors les les bienfaits moi je veux revenir à mon expérience puisque en fait aujourd'hui je dirais l'apithérapie ce qu'on appelle l'apithérapie c'est plutôt la médecine la médecine douce avec les produits de la ruche s'adresse aussi aux sportifs alors moi je fais je fais je fais trois choses je récolte plusieurs choses sur le sur le rucher je récolte le miel ça c'est là c'est bon le miel tout le monde connaît c'est bon en goût c'est plutôt assez efficace et notamment pour les sportifs je récolte après ce qu'on appelle le pollen qui est assez intéressant aussi pour les sportifs et je récolte après deux autres choses alors l'apropolis qui est sur le haut des cadres de la ruche qui sert notamment aux abeilles à boucher les entrées d'air et éviter les petits courants d'air dans la ruche donc ça c'est bien c'est une sorte de résine qu'on peut retrouver sur les bourgeons des arbres que les abeilles ramène dans la ruche c'est assez efficace alors c'est un très fort antiseptique notamment pour la gorge mal de gorge etc c'est hyper efficace et je récolte aussi de la gelée royale donc la gelée royale tout le monde connaît c'est un fortifiant très efficace et pour revenir pour revenir à ta question alors le miel pour les pour les sportifs c'est un sucre non raffiné donc bon je vais pas faire moi je suis un adepte des choses je dirais complète et puis non raffiné pour les sportifs c'est assez intéressant donc c'est un aliment alors le miel c'est un aliment énergétique et son sucre il est facilement utilisable il faut savoir que pour 100 grammes de miel vous avez à peu près 310 kilocalories d'énergie à l'intérieur donc ça c'est intéressant et c'est surtout un anti-inflammatoire donc pour les sportifs qui font des distances courtes ou longues le symptôme qu'on connaît tous c'est les gens qui n'arrivent plus à s'alimenter notamment alors bon c'est tout à fait normal puisque quand on fait un effort l'afflux de sang qui est concentré normalement pour la digestion autour de l'estomac est plutôt utilisé aussi dans les muscles des jambes donc c'est plus difficile de digérer les choses un peu plus solides etc donc le côté anti-inflammatoire anti-oxydant du miel est assez intéressant là dessus c'est un antibactérien aussi donc ça stabilise bien le je dirais toute la flore digestive pendant l'effort et on a un effet aussi sur le miel qui est un effet qui est de rétention du calcium et du magnésium donc ça c'est intéressant parce que le magnésium ça joue sur la fatigue donc ça c'est plutôt pas mal alors moi je sais qu'à titre personnel en compétition sur les ultras je ne prends aucune boisson isotonique je fais un mélange tout simple dans mon camel ou dans ma gourde en fonction des distances miel eau vous pouvez y mettre une petite pointe de sole quand vous avez des petites températures un peu plus élevées et ça ça suffit amplement pour tenir du court comme du long enfin même du très loin même des plus de 100 km c'est assez efficace d'accord d'accord oui parce que c'est du sucre rapide oui tout à fait c'est à dire que quand on a un petit coup de barre je vois souvent moi sur les sur les ultras des gens qui font des petits mélanges avec du coca ou ou de l'eau etc voilà prenez du miel si vous pouvez alors après ce qui est compliqué quand on fait du long c'est qu'il faut il faut trouver du miel sur les ravitaux c'est pas forcément toujours facile le mieux c'est de partir avec une petite toute petite flasque avec du miel et puis vous prenez sur vos ravitaux juste de l'eau dans le camel du sel on en trouve de temps à autre sur certaines compétitions quand il fait bien chaud ils ont fourni c'est des petites pastilles vous mettez dans votre petite votre petite gourde et puis vous additionnez de simplement je dirais pour un litre d'eau il faut quasiment l'équivalent d'une cuillère à café de miel ça suffit amplement il en faut pas plus faut pas trop sucrer non plus